bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live qui se déroule exceptionnellement cette semaine ce jeudi soir car je suis en compagnie de Sandrine Beaumont-Autin bonsoir Philippe bonjour Sandrine non Sandrine tu es c'est parti de la chocolate academy tu es chef pâtissière tout à fait la chocolate academy paris voilà paris et tu vas nous réaliser donc un entremet alors un entremet figues framboises pistaches d'accord on est début septembre on commence la pleine saison des figues donc je te propose de réaliser un entremet fruité de saison d'accord vous connaissez déjà Sandrine Beaumont-Autin qui est déjà venue nous voir l'an dernier on avait réalisé des recettes lors des rencontres du chef donc ce soir il va nous faire on va faire un live ensemble tout simplement exactement un entremet dans sa totalité on va commencer par un biscuit donc un biscuit pistache d'accord assez simple à réaliser on va avoir besoin de différents ingrédients d'un robot coupe et d'un kitchen head on va procéder en deux temps dans un premier temps on va mettre différents ingrédients à mixer au robot coupe et dans un second temps on va inventer des blancs et du sucre au glace ensemble si je n'ai pas de robot coupe à la maison j'ai un petit mixeur ménager ça va aller ça va suffisant du moment que tu as un bol assez large d'accord pour pouvoir mettre l'ensemble de tes ingrédients il faut un bol avec les lisses qui tournent au fond c'est ça exactement d'accord donc dis moi tout comment ça se passe alors on va mettre à l'intérieur du robot coupe on va mettre les poudres sucre glace sucre glace poudre d'amandes fécule coudre de pistache c'est facile très sain je te l'ai dit ensuite on va mettre si tu peux continuer les blancs d'oeufs les blancs d'oeufs sucre glace poudre d'amandes fécule comme ça d'accord de la pâte de pistache donc tous ces produits spécifiques on les trouve en vente bien sûr sur le site voilà parfait et on va terminer avec les jaunes d'oeufs et les jaunes d'oeufs il y en a très peu disons et donc là le but ça va être vraiment de mixer tous les ingrédients de les mélanger ensemble d'accord pour obtenir un appareil très homogène mais tu mixes le longuement ou non une bonne minute quand d'accord d'accord pour avoir quelque chose de bien mélanger donc en fuite pendant que ça se mixe pendant que ça se mixe on va monter séparément au fouet les blancs d'oeufs avec le sucre 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 d'accord donc les blancs d'oeufs il y avait deux pesées blancs d'oeufs on avait deux pesées différentes tout à fait on va tout mélanger non 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 on les sépare bien d'accord donc là on va commencer à monter les blancs et on va ajouter progressivement le sucre sucre sur nous dès que nos blancs vont commencer à fabriquer donc vu la quantité de blanc je détape le fonds pouet et ramasse bien les blancs parce qu'on va les mélanger donc vous pouvez regarder je ne sais pas poser vos questions Sandrine est là je vais les poser en direct si vous avez des questions concernant la voisette compéliste ce soir bien sûr le sucre on en ajoute le sucre on en ajoute donc il vous montre les versions en huite d'accord dès que les blancs commencent à soisonner on peut verser le sucre il faut commencer là oui il faut commencer et on va arrêter le robot coup on s'entend mieux le physique quand même et voilà ok super on va se libérer de ça pour nous prendre la place merci et tu vas pouvoir rajouter le reste de sucre entre 4 fois on le fait exactement et ici on a une masse de beurre dont on a fait fondre on a déjà fait fondre au micro-ondes parce que je veux que le beurre soit tiède d'accord c'est important les températures la température du beurre si tu verres ton beurre trop chaud dans ton appareil on va avoir un appareil qui va franchir d'accord je veux vraiment qu'il soit tiède et je reviens au blanc le but est de monter les blancs mais pas trop serrés d'accord pour avoir un appareil au final encore assez souple donc on va arrêter très vite là je pense que tu vas pouvoir arrêter on est bien en terme de texture on est bien super ok donc en fait tu vois l'appareil à biscuit pistache est très simple d'un côté des éléments mixés à la pistache on va regarder ce que ça donne voilà tu vois on est quelque chose de bien on peut montrer comme ça c'est super oui la caméra du dessus on est sur quelque chose de bien de bien homogène alors on a encore quelques petits grains de pistache de la poudre de pistache mais ça ne gêne rien ça nous fera un peu de mâche un peu de texture dans le biscuit d'accord donc on a ça on a notre beurre exactement et les blancs donc là on va verser notre base pistache dans le bol alors on va faire attention à ce que les lisses ne glissent pas dans le bol donc là on est sur une base pistache oui mais ce biscuit peut se réaliser à l'identique avec une autre pâte d'accord aromatisée d'accord ok tu peux faire la même chose avec une pâte de cacahuètes une pâte de noix de pécamp maison d'accord une pâte parfumée d'accord une pâte de noisette une pâte d'amande et tu obtiens un autre biscuit avec la même texture mais un autre parfum d'accord donc c'est une base de... c'est un appareil de base que tu peux décliner en fait à l'infini très bien c'est bien c'est bon de savoir ça écoute pour faire des lamponnées des appareils de biscuits de base comme ça que tu peux décliner en fait en fonction des saisons et en fonction des accords de saveurs que tu veux réaliser donc là on va venir récupérer toute la masse je suis en même temps sur Facebook et je regarde un petit peu ce qui se passe et s'il y a des questions ben tu n'hésites pas à me les poser je sais que tu n'hésiteras pas allez on récupère tout donc tu ramasses bien toute la préparation et si j'ai pas de robot je peux le faire à la maison quand même si j'ai pas de mixeur si tu n'as pas de mixeur ben écoute tu... non tu peux le faire à la main tout simplement on fait le mélange à la main exactement tu fais le mélange à la main à la maryse d'accord ça va te prendre un petit peu plus de temps mais tu peux réaliser le biscuit sans problème d'accord alors ensuite je vais venir incorporer mon... mes blancs montés d'accord donc je vais récupérer un fouet on va faire le mélange au fouet d'accord on va venir en récupérer dis moi qu'est-ce que je fasse ? allez tu me mets les blancs s'il te plaît en tout ? oui non en deux parties s'il te plaît d'accord 50-50 ? ouais on va y aller progressivement c'est des blancs assez souplins on le voit oui oui et donc là on va commencer à mélanger merci là je détends ma masse parce que t'as vu c'est quand même assez texturé on va dire donc là je vais venir la détendre et ensuite je vais mélanger le reste à la maryse pour assouplir d'accord pour vraiment garder le mousseux des blancs le côté aéré exactement et tu vas voir après cuisson on va vraiment avoir un biscuit très mousseux très aéré et qui se conserve très bien et après conservation au fil du temps garde son côté très moelleux d'accord ok je vais te laisser on est sur une recette facile je vois très simple pour l'instant on a mixé et on mélange je te l'ai dit très simple et très rapide allez on va faire le reste à la maryse super voilà je vais juste conserver le fouet pour après s'il te plaît d'accord pour le beurre donc là tu fais une mélange délicatement tout à fait c'est un biscuit qu'on peut faire à l'avance qu'on peut conserver au congélateur tu peux faire ce biscuit à l'avance le conserver au réfrigérateur il n'y a aucun souci tu peux le congeler aussi pardon au congélateur excuse moi tu peux le congeler sans aucun problème et même après congélation il va garder vraiment son côté très moelleux d'accord bon pour les besoins du direct vous avez l'habitude je fais beaucoup d'opérations en amont c'est le cas encore aujourd'hui la cuisson on va pas la subir non bien évidemment parce qu'on a autre chose à faire exactement ça serait beaucoup trop long donc on a un biscuit qui est prêt juste à côté on va quand même aller jusqu'à la cuisson et après on passera avec le biscuit déjà prêt ok donc là tu vois on est sur un appareil assez aéré assez souple et là on va commencer à incorporer le beurre tout doucement d'accord on va le mettre en plusieurs fois d'accord je vais le faire à la maryse et si nécessaire je donnerai un petit coup de fouet dedans tout à l'heure donc quand tout est incorporé on rajoute ? exactement tu rajoutes en dernier le beurre vas-y je te laisse incorporer un peu et là je ne l'ai pas précisé tout à l'heure c'est du beurre demi sel d'accord ? ah d'accord tu fais bien de le dire en fait moi dans la majorité de mes recettes c'est vrai qu'en pâtisserie j'utilise beaucoup de beurre demi sel d'accord ? ça apporte vraiment un petit côté supplémentaire à la dégustation et puis souvent ça te coupe quand même le côté aussi sucré du reste mais le sel déjà est un exhausteur de goût donc c'est important j'aime bien donner l'exemple du pain manger du pain sans sel du pain normal et du pain sans sel vous allez voir de suite la différence alors que le pain normal n'a pas le goût salé tu vois regarde la texture du biscuit allez vas-y tu peux mettre le reste merci on mélange donc on va cuire ce biscuit d'accord ? tu as donc bien sûr préchauffé le four oui, donc four chaleur tournante préchauffée à 180 degrés on fait de la une recette pour combien de... quelle quantité ? là on est sur deux entremets d'accord donc pourquoi deux entremets et non pas un seul ? parce qu'il y a des quantités vraiment qu'on peut pas aller en dessous en général c'est vrai qu'en pâtisserie c'est compliqué de travailler sur des toutes petites quantités tu as vu tout à l'heure ne serait-ce que la quantité de blancs d'oeufs dans le bol dans le bol de quicheunesse c'est vrai qu'on a du mal à monter la quantité mais on pourrait le faire mais on aura un biscuit qui sera moins aéré on a quand même du mal à monter donc c'est vrai que c'est quand même important de travailler sur une quantité minimale donc on travaille souvent pour un minimum de deux entremets alors n'hésitez pas à faire deux entremets chez vous vous pourrez conserver le second au congélateur et le ressortir un matin un jour sans aucun problème tu vois on a vraiment quelque chose de très léger et de très mousseux très bien ok on va donc mettre cette préparation en cuisson alors pour la cuisson nous avons pris un cercle à tarte c'est un diamètre je ne sais plus combien d'un centimètre on l'a mis sur une plaque avec une toile silpat exactement qu'on a légèrement graissé avant en surface d'accord avant de couler le biscuit moi je mets le graisser avec la bombe à graisse ça fait un voile très léger et ça permet de graisser correctement allez vas-y donc on va le remplir presque à hauteur parce que ça va légèrement vous avez la quantité pour deux cercles dans ce cas à la maison vous faites si vous faites deux entremets vous faites vraiment deux cercles je viens légèrement lisser la surface du biscuit d'accord et on a plus qu'à mettre en cuisson d'accord donc au four 15 minutes environ oui à peu près on vérifiera d'accord voilà c'est parti donc on va faire un petit peu de glace un petit coup de frais on va poursuivre par l'insert alors cet entremets donc va être composé d'un biscuit pistache donc qui est en cours de cuisson et également d'un insert aux fruits d'accord comme je le disais tout à l'heure on est en pleine saison surtout ici chez toi Philippe les figues alors tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un figuier dans ton jardin oui tu as la chance d'avoir un figuier dans ton jardin je rêverais d'avoir un figuier chez moi je sais tu m'as fait plaisir tu m'as apporté les figues de ton jardin et des feuilles de figuier oui parce qu'on va s'en servir on va s'en servir après tout à fait donc pour l'insert fruits on va donc avoir besoin de purée de figues de purée de framboises de pectine NH de sucre semoule et de gélatine poudre de sang bloom que nous avons déjà au préalable hydratée avec 6 fois son poids d'eau voilà alors pour 10 grammes de gélatine c'est un exemple c'est pas le cas ici ça nous fait 60 grammes d'eau exactement on mélange et on laisse de côté tout à fait tout simplement donc on va récupérer une casserole tout à fait on va venir y mettre nos deux purées de fruits à l'intérieur d'accord passe-moi une petite maryse s'il te plaît on récupère bien tout le produit donc la purée de figues d'accord qu'on peut trouver sur le site non ce fruit là n'est pas vendu mais bientôt peut-être peut-être bientôt mais alors comment je fais j'ai des figues fraîches à la maison alors justement tu récupères les figues de ton jardin d'accord et tu vas venir les faire compoter d'accord à feu très doux donc tu les laisses entière tu retires pas la peau tu les laves bien tu les laisses entière tu les coupes tu les mets à compoter avec un peu de sucre d'accord ensuite tu peux les passer normalement avec la cuisson elles vont vite se démonter là on a quand même une texture fine donc tu vas avoir une purée que tu vas venir passer en fait au robot coupe et ensuite tu peux la chinoiser tu peux la passer au travers d'un tamis comme ça tu vas retirer éventuellement les petits morceaux de peau qui vont rester d'accord et ensuite tu vas venir réaliser ta recette à l'identique d'accord très bien il faudra peut-être éventuellement rééquilibrer la recette de l'insert au niveau du sucre parce que tes figues du jardin n'auront peut-être pas le même taux de sucre mais ça chacun est assez grand pour savoir si c'est assez sucré voilà faire attention à ça donc voilà il suffit d'ajuster à son goût tout à fait donc si tu n'as pas de purée de figues et ben écoute tu fais ta purée toi même ça ce n'est vraiment pas un souci ok donc là on a mis nos purées on va les faire chauffer à peu près jusqu'à 40 degrés et là on y versera en pluie notre mélange de pectine et nage et de sucre en semoule mélangé ensemble d'accord pour éviter que cela ne forme des grumeaux après dans notre insert alors quand on n'a pas de thermomètre les 40 degrés on les remarque lorsque les premières fumées apparaissent exactement on le voit l'oeil après on a dit tout à fait donc là je vais venir verser mon sucre dans la pectine voilà il suffit juste de remuer les deux ingrédients donc important ne jamais rajouter de la pectine pure dans une préparation vous aurez des grumeaux assurés des grumeaux qui vont se former tout à fait on le mélange toujours avec un peu de sucre et même si tu mixes après ton appareil tu as quand même les grumeaux qui restent tout à fait donc toujours mélangé avec un peu de sucre et si tu y rajoutes de la gélatine pourquoi ? alors en fait je veux une texture qui soit assez fondante quand même qui se tiennent d'accord et en plus ça va passer en surgélation donc les deux vont me permettre d'obtenir ça en fait d'accord pectine NH pectine NH obligatoirement c'est pas de la pectine jaune non parce qu'elles ne vont pas avoir le même effet la question qui revient souvent j'ai de la pectine jaune à la maison est-ce que je peux m'en servir ? exactement, non, tu as des pectines spécifiques tu en as qui sont thermoréversiles d'accord tu en as qui sont faites uniquement pour la confiture etc. pour les compotés de fruits donc il faut vraiment choisir sa bonne pectine d'accord si vous avez un doute, c'est simple, je suis sûre que tu vas sur le site du meilleur du chef et que tu as déjà donné tous les petits conseils comparatif oui j'en suis sûre à télécharger exactement vous savez vraiment quoi prendre voilà c'est un peu épais donc c'est un peu plus enchauffé la purée de figues est assez épaisse en texture voilà ça commence on voit les premières fumées donc on va pouvoir rajouter notre mélange allez je vais mélanger, tu vas pouvoir verser je verse en pluie au fur et à mesure donc là je laisse mon mélange de purée de fruits nature mais il y aurait possibilité de la parfumer on pourrait y rajouter une douce de vanille on pourrait y rajouter une épice, pourquoi pas un peu de cannelle aussi après il faut jouer en fonction des autres saveurs qu'on a choisi pour l'entremet d'accord meilleure possibilité de la parfumer d'accord donc là on va aller jusqu'à l'ébullition oui tout à fait donc là on va porter l'ébullition je vais augmenter un petit peu on va laisser environ bouillir pendant une minute d'accord pour qu'on puisse, la tétine puisse agir d'accord d'accord et faire en sorte que l'insert se destructivise voilà l'ébullition elle y est presque avec évidemment le rôle de la gélatine ok merci hop donc là tu prends ta gélatine hydratée tout à fait donc on peut le faire avec la gélatine en poudre comme ici on peut le faire avec la gélatine en feuilles le poids de gélatine ne change pas le poids de gélatine ne va pas changer si tu utilises de la gélatine avec le même bloom d'accord alors n'ayez pas 50 gélatines chez vous non ça ne sert strictement à rien soit la feuille soit la poudre ou les deux à la rigueur mais restez sur des deux sans bloom c'est important c'est le standard exactement c'est le standard après ce qui est pratique c'est la gélatine en poudre tu prépares ta base ta masse de base de gélatine si tu as plusieurs recettes à faire sur ta semaine et au fur et à mesure de tes préparations sur la semaine tu prélèves ton poids de masse gélatine que tu as besoin d'accord donc ça c'est très pratique en fait ça se conserve très bien au froid ça peut se conserver quand même facilement 15 jours 15 jours d'accord voilà on est pas mal c'est un peu épais donc c'est avec la bousse elle sent bon la figue oui voilà je pense qu'on va le retirer tout à fait allez on va l'ébrasser et on va venir y rajouter notre gélatine donc là la gélatine elle fond ? instantanément quasiment oui il suffit de mélanger on tape de la chaleur d'accord donc là c'est parfait on a notre insert figue framboise qui est prêt à être coulé d'accord dans un cercle et qu'on va pouvoir mettre ensuite en prise au congélateur d'accord donc on a pris un cercle effectivement tu as déjà préparé Philippe et oui oui on est en live fondrine t'as pas l'habitude non j'ai moins l'habitude que toi c'est tout à fait vrai on a pris un cercle de 16 c'est à dire un insert qui puisse rentrer dans le moule qu'on va utiliser avec un diamètre légèrement inférieur par rapport à celui du moule je vais vous montrer le moule tout à l'heure et on a filmé le fond donc que ce soit bien hermétique et que la préparation ne coule pas dessous exactement donc on y va on va verser donc on va remplir je ne vais pas remplir jusqu'à hauteur d'accord par rapport à la hauteur du moule total mais en fait tu disais exactement c'était par deux exactement il faut qu'on ait un équilibre ensuite au niveau de nos appareils dans l'entremets là je vais juste voilà te demander juste de lisser effectivement que ce soit bien uniforme tout à fait là effectivement on est sur une proportion pour deux entremets d'accord d'accord donc là on va le mettre au congélateur oui tout à fait pour que ça puisse prendre et on peut le garder alors tu peux le préparer effectivement oui plusieurs jours plusieurs semaines du moment que c'est bien conditionné d'accord à l'abri de oui oui on le laisse prendre une fois qu'il est pris on peut le démouler et l'emballer exactement soit avec du film alimentaire ou même en bois thermétique d'accord tiens Gaëtan je vais te donner ça tu peux le mettre au frigo un peu au congélateur s'il te plait voilà donc on va poursuivre avec une autre mousse chocolat blanc zéphyr et feuilles de figuier alors donc on en parlait juste avant tu m'as apporté des magnifiques feuilles de figuier de ton jardin et oui donc ça c'est super gentil en fait j'ai bien choisi Marcel sans le savoir je savais déjà que tu avais un figuier dans ton jardin c'est des feuilles de figuier classique oui mais moi je rêverais d'avoir un figuier chez moi Philippe il faut que je déménage en dessus pour ça ça va être compliqué moi dans le nord de la France ça va être très compliqué quand même ok donc les feuilles de figuier on va s'en servir au préalable bien évidemment on les passe à l'eau on les rince bien d'accord et on les sèche d'accord et on va faire quoi avec tout ça ? on va réaliser une mousse d'accord une mousse chocolat blanc zéphyr je vais revenir sur le chocolat blanc et parfumée à la feuille de figuier d'accord on reste en fait j'ai voulu presque tout utiliser de la figue aussi bien le figue en lui-même le fruit mais également la feuille de figuier et ça apporte quoi parce que alors en fait on est là moi je vais m'en servir pour en infusion je vais faire infuser mes feuilles de figuier dans la crème d'accord qui va nous être utile pour réaliser la mousse mais en général c'est vrai que personne n'utilise les feuilles de figuier mais c'est très délicat moi elles jaunissent elles tombent et je les jette et bien c'est dommage c'est dommage et en plus je vais te dire j'ai fait un essai avant de venir de conservation des feuilles de figuier pour voir si je pouvais en stocker un peu d'avance puisque j'en ai pas chez moi et je les ai mis sous vide et au réfrigérateur sous vide ça se conserve très longtemps ah oui ? donc ça ça peut être une petite astuce aussi pour les conditionner et les conserver d'accord elles ne bougent pas du tout donc en fait on va les faire infuser dans la crème chaude on va couvrir avec un filet alimentaire et on va laisser infuser pendant 30 minutes d'accord donc on va reprendre la plaque de cuisson ça ça va être la première étape de notre bus on va faire chauffer dans notre crème donc on n'a pas besoin de porter à ébullition on va juste faire chauffer d'accord ? et on peut mettre les feuilles dessus 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 et on aurait pu si tu veux une paire de ciseaux à portée de main s'il te plaît euh oui on devrait avoir ça par là non on a un couteau voilà couper les tiges ça risque d'apporter de l'amertume d'accord merci Philippe donc dès que notre crème est chaude on va venir y mettre nos feuilles de figuets on va débarrasser on va couvrir avec un film et on va laisser infuser 30 minutes pas plus longtemps d'accord ? j'ai testé déjà plus longtemps alors après ça dépend bien évidemment des feuilles mais tu as toute l'amertume qui se développe d'accord ? et le résultat est vraiment pas génial donc 30 minutes c'est suffisant donc on va préparer le papier film le film alimentaire qui est juste à ta droite Philippe c'est important de bien fermer pour bien infuser tout à fait exactement si tu n'as pas de film alimentaire tu mets un couvercle d'accord ? un couvercle de casserole et le résultat sera à l'identique ça c'est la première étape de notre mousse feuilles de figuets donc mousse feuilles de figuets mais mousse également sur base de chocolat blanc zephyr donc en l'occurrence je t'ai apporté du chocolat blanc zephyr cacao bari d'accord ? donc un chocolat blanc qui est plus ou moins à 10% désucré d'accord ? et également à plus ou moins 10% enrichi en poudre de lait d'accord ? et c'est un chocolat blanc multi-application là je m'en sers on s'en sert ce soir pour réaliser une mousse mais tu peux aussi l'utiliser pour réaliser un moulage de l'enrobage etc. d'accord ? c'est un chocolat blanc multi-application d'accord ? très bien donc il se présente en pistoles comme ceci exactement pour une fonte plus rapide plus facile tout à fait après c'est vrai que c'est beaucoup plus facile même pour travailler tu sais parce qu'il y a beaucoup de chocolats enrobage etc. regarde notre crème commence à frémir un petit peu au fond on va donc l'arrêter on va venir y mettre les feuilles de figuets et je vais te laisser couvrir la casserole donc on les immerge tout simplement donc tu les plonges complètement voilà tu les plonges complètement et là tu vas avoir tout le parfum de la feuille de figuets qui va s'infuser dans la crème mais tu vas obtenir une saveur vraiment différente de la figue en elle-même mais j'ai hâte de goûter parce que franchement ça m'intrigue auparavant j'avais l'habitude de faire moi c'était une glace une glace à la feuille de figuets écoute le résultat il est essentiellement extraordinaire tu as quelque chose de très doux et non je suis désolée j'en ai pas amené mais tu sais j'avais beaucoup d'heures de roule pour venir jusqu'à chez toi je pense que ma glace n'aurait pas tenu tout le trajet donc on laisse la crème de côté pendant 30 minutes exactement bien sûr on a une crème prête on a déjà une crème qui a été infusée au préalable que nous allons récupérer et que nous allons monter au fouet je vais la chercher merci Philippe donc voilà super donc qu'est ce qu'on a fait ? on a juste retiré les feuilles et on a gardé au frais on a retiré les feuilles, on l'a conservé au frais maintenant on va la transvider dans le bol de KitchenAid et on va la monter au fouet comme une crème classique d'accord ? alors on a besoin d'un bol en fait on va faire une crème montée c'est pas ? exactement une crème montée mais qui va être juste légèrement parfumée d'accord ce qui est vraiment important c'est de faire son infusion en amont si tu fais ton infusion et que ta crème n'est pas assez refroidie par la suite tu ne pourras pas monter ta crème d'accord ? c'est comme une chantilly exactement mais parfois on peut avoir tendance à oublier un torchon à oublier de ce petit temps de réfrigération en fait dis moi le biscuit il vient de sonner là ? alors on jette un oeil sur le biscuit oui qu'en penses-tu ? écoute il n'y a pas besoin de le laisser plus longtemps pour le sortir d'accord ? et on va le laisser refroidir on va le montrer à la caméra de suite donc tu vois juste en mettant le doigt dessus tu vois là tu sens que le biscuit est cuit oui d'accord ? il n'y a pas besoin de le cuire plus sinon il va sécher et on va pas avoir ce côté très moelleux du biscuit pistaché est-ce que tu sens que je me brûle là ? oui je sens que tu te brûles Philippe je suis désolée t'es en train de te sacrifier pour nos auditeurs et en plus t'as vu je te laisse faire je ne me brûle pas trop quand même on le laisse de côté voilà je te laisse monter la crème moi je vais regarder un petit peu ce que disent vos internautes parce que c'est moi qui est la chance ce soir de lire un petit peu ce qui se passe Gaëtan il est en vacances ce soir j'ai l'impression Gaëtan est en vacances mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit tout à l'heure alors on me parle de pectine de grande surface est-ce que c'est la même que la pectine NH ? on en trouve maintenant en grande surface tout à fait oui mais elle doit avoir un nom cette pectine en grande surface non ? moi personnellement je n'ai jamais vu écoute non moi dans pectine NH pour que ce soit intitulé NH mais voilà pour moi on trouve facilement regardez bien en grande surface oui si il y a de la pectine en grande surface regardez bien l'appellation parce qu'il y a différentes pectines il y a différentes pectines il faut vraiment de la NH ou NH nappage c'est la même chose mais n'allez pas ajouter une pectine jaune ou autre inconnue non 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 tout à fait voilà je mets en route le pectine on va commencer à monter progressivement la crème d'accord alors on est allé du Québec Candrine d'accord bienvenue peut-on remplacer la pectine par autre chose ? on peut la remplacer si on n'en trouve pas il faut juste rééquilibrer la recette d'accord en utilisant uniquement de la gélatine mais je vais faire des tests il faut faire des tests parce que rééquilibrer je suis novice je ne connais rien on aura une texture un peu différente d'accord mais on arrivera à solidifier en fait si je puis dire notre insert d'accord en général de toute façon on sait à peu près la quantité de gélatine pour un litre d'appareil qu'il faut utiliser donc c'est très simple pour rééquilibrer après on est sur une purée de spig c'est un peu épais donc il faut mieux faire un petit test que quand même avant d'accord de toute façon la pâtisse spig ne s'impourisse pas il faut faire des tests on me pose souvent des questions et comment on fait ceci comment on fait cela sans l'avoir testé moi-même c'est difficile de recommencer en fait c'est plus simple c'est plus simple d'improviser je dirais sur un biscuit tu vois mais quand tu as un appareil où tu vas commencer à travailler la gare la gélatine la pectine c'est mieux de faire des tests d'accord d'accord alors voyons je regarde ce petit peu il faut remplacer la gélatine par de la gare la gare alors on en revient également à la même chose oui on va pouvoir remplacer aussi la gélatine par de la gare la gare alors avec la gare on va avoir quelque chose d'un peu plus on aura une texture totalement différente un peu plus très cassante très cassante plus compacte d'accord donc ça va être moins agréable en bouche mais si la personne n'a que de la gare c'est possible c'est pareil il faut moins rééquilibrer aussi si vous aimez pourquoi pas si votre enfin pour des raisons personnelles vous n'avez pas touché de la gélatine ou vous n'avez pas de pectine faites le à la gare la gare oui tout à fait après avec la gare la gare on est sur quelque chose de besoin d'allergie d'accord donc voilà si on a ce souci d'allergie on peut utiliser plus facilement la gare on est regardé en Algérie également en Tunisie également et bien dis moi tu as des auditeurs un petit peu partout dans le monde Philippe tu ne m'avais pas dit ça en Espagne en Belgique eh ben et du monde et bien écoute puisque tu me parles de l'Espagne oui je vais faire un petit toutou à Silbert on est actuellement en Espagne aujourd'hui en vacances non il n'est pas en vacances il est pour le travail il aurait le droit il aurait le droit non il est pour le travail et j'aurais du effectivement être avec lui en Espagne aujourd'hui mais je suis avec toi Philippe donc je passe tu vas me faire croire que tu as préféré Chef Philippe à Philippe Bertrand et de Philippe le choix était difficile Chef Philippe et Philippe Bertrand donc juste voilà Philippe Bertrand qui est le directeur technique de la Chocolate Academy avec qui je travaille et meilleur revenu de France chocolaté donc juste un petit petit tout dans sa tâche Philippe Bertrand si tu nous regardes salut alors voyons euh on nous parle des gélifiants encore qu'on trouve en grande surface genre les gélifiants de celles qu'on procure les gélifiants de marques très connues que je n'ai pas cité ce soir mais est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des tests ? il faut faire des tests c'est difficile il faut faire très attention aux marques qu'on utilise nous on a des pecties nous on travaille avec des produits professionnels tout à fait et le pouvoir de prise est différent c'est un petit coucou à Ariana Ariana qui est une blogueuse italienne d'accord je vais aller chez elle faire un master class il n'y a pas très longtemps cet été d'accord donc Ariana coucou coucou Ariana voilà tu m'excuseras je fais du bruit je vous prends la crème en fait tout le monde nous dit c'est super beaucoup de ceci et de cela c'est super on est regardé de partout donc notre crème va monter pour essayer de voir là tu vois elle commence à prendre donc tu as l'attitude avec moi je ne vais pas faire une crème grosse montée d'accord oui parce qu'après lorsqu'on va réaliser notre assemblage pour la mousse on va continuer à mélanger et je ne vais pas une mousse trop t'obscurée avant de la couler dans le moule d'accord d'accord donc là on voit que le fouet commence à laisser les craques sur la crème on va pouvoir bientôt l'arriser alors est-ce que pour le biscuit on aurait pu utiliser un praliné ? oui nous aurions pu utiliser un praliné sans aucun problème d'accord on obtiendrait une texture je pense à l'identique ok et après justement ça peut être l'occasion de laisser libre cours à sa créativité ok avec un praliné alors tu as différentes possibilités tu peux utiliser un praliné qui peut être lisse ou un praliné qui peut être lisse ou un praliné qui peut être plus texturé d'accord avec une texture un peu plus épaisse avec des grains et là tu obtiens un biscuit avec du croquant un peu plus texturé donc on remplacerait la pâte tout simplement par du praliné ? tout simplement tu ne changes pas le poids tu restes sur le même poids d'accord tu changes juste ta pâte donc Eric oui Eric il y a possibilité d'utiliser un praliné voilà je te laisse continuer tu regardes juste un petit peu parce que ça défile pas de soucis écoute on va juste lever Anthony qui ne m'a pas suivi il demande qu'est-ce qu'on fait comme recette qu'est-ce que nous faisons comme recette ? et bien c'est simple nous réalisons ce soir ensemble un entremets figues, framboises, pistaches de saison donc qui est une de tes recettes Sandrine Goman-Hautin et tu viens de la Chocolate Academy ? à Paris tout à fait on le redit mais bon c'est important parce que tout le monde ne l'a peut-être pas compris ok donc on va continuer notre mousse ok donc là on a notre crème montée feuilles de figuier ça c'était la première étape tu peux goûter ? mais je t'en prie c'est vrai que tu es très très gourmand non mais les feuilles de figuier non mais je t'en prie je t'en prie ah oui tu re-goûtes une deuxième fois ? non mais quand je colle les figues dans mon jardin il y a une odeur de figues qui plane autour de l'arbre et tu retrouves cette odeur en fait en goût oui c'est fou hein je t'avais dit mais c'est assez subtil c'est délicat oui oui c'est délicat mais c'est vraiment agréable c'est intéressant je demande à voir à la fin oui pas de soucis à re-goûter ça je m'en goûter bon on va peut-être continuer notre recette de mousse zéphyr feuilles de figuier donc on a besoin de la plaque à nouveau on va mettre la crème montée de côté donc deuxième étape on a un autre poids de crème d'accord ? et cette fois-ci on va le faire bouillir d'accord ? on va faire bouillir ce poids de crème et on viendra y ajouter notre gélatine préalablement hydratée et on viendra verser sur qu'on a déjà hydraté ici au préalable d'accord ? pour gagner un petit peu de temps et on viendra verser sur nos pistoles de chocolat blond zéphyr d'accord alors rassurez-vous pour les proportions la recette n'est pas au site comme d'habituellement quand je fais mes lives la recette est diffusée juste après le live d'accord ok donc c'est anticipé ce soir c'est spécial je reçois Sandrine et la recette on l'a pas faite au préalable sauf cet après-midi mais bon on va dire qu'on a manqué un petit peu de temps le temps de la mettre en ligne et tout ça vous aurez tout dans les prochains jours donc ne vous inquiétez pas de façon à pouvoir la refaire chez vous voilà mais comme tu me fais confiance entièrement tu vas à 200% exactement donc tu sais qu'il va très bien se passer ok là on voit que ça commence à bouillonner d'accord ? donc on va venir verser sur les pistoles et ensuite on incorporera la gélatine d'accord allez on y va on est regardé en Italie on est regardé partout dans le monde il y a des commentaires en Italien bon là je ne comprends pas mais bon tu n'es pas multilingue ? non non alors il va falloir t'y mettre Philippe ok donc là on a une question intéressante je t'en prie vas-y non non vas-y vas-y j'ai une dame qui a une intolérance à la crème est-ce qu'elle pourrait passer par autre chose ? alors une intolérance à la crème c'est compliqué ? c'est compliqué c'est compliqué pour réaliser la mousse ça va devenir un peu compliqué quand même ou alors il faut complètement changer la recette de l'entremet voilà il faut partir sinon sur quelque chose de plus fruité peut-être réaliser partir sur une mousse fruit mais vraiment quelque chose 100% fruit en fait tu vois il existe des recettes sans crème effectivement à base de purée de fruit donc on changeront clairement la préparation il faudrait changer tu es obligé de changer la préparation d'accord ? mais il faudrait partir sur quelque chose de plus fruit c'est un petit peu compliqué c'est des cas bien spécifiques encore une fois on n'est pas dans ce cadre là ce soir on se lui va pour autant ? non 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 bien sûr que non bien sûr que non donc on va allez donc la chaleur de la crème va permettre de faire fondre les pistoles exactement Philippe imaginons qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas été assez haut dans la température de la crème ou si on perd du temps à expliquer des choses etc j'ai été au téléphone c'est tout à fait ça et ça refroidit exactement dans ces cas là il n'y a aucun souci soit tu repasses le mélange quelques secondes au micro-ondes ou alors tu prends un décapeur thermique, ses cheveux etc. mais tu peux légèrement réchauffer ton mélange d'accord ok donc là on va peut-être le faire un petit peu non ? je pense qu'on va être obligé de le faire ça refroidit vite hein ? ça refroidit vite ouais tout à fait pourtant il fait chaud quand même oui mais non allez attends il fait chaud regarde récupérer ça voilà je te laisse mettre au micro-ondes de façon à avoir une préparation plus jaune bien fondue bien homogène et ensuite on y incorporera notre gélatine hydratée d'accord ? qui pourra fondre instantanément donc c'est pareil si vous faites si vous montez au préalable votre crème infusée pensez à la remettre au froid entre deux d'accord ? oui d'accord pour qu'elle ne réchauffe pas merci Philippe on va voir de suite là pense-tu qu'il faut la remettre au frais ? bon ça va aller d'accord on va finir le mélange assez rapidement donc là on mélange petit à petit le chocolat fond c'est ça et on obtient un mélange homogène on était un petit peu un peu en dessous de la température en fait oui de la crème exactement c'est pas grave c'est pas un souci il y a toujours un moyen de rattraper tu peux remettre en 30 secondes oui tout à fait Philippe s'il te plaît alors pas trop parce que le but n'est pas de chauffer non non mais juste parce qu'on a un mélange à faire derrière exactement et il ne faut pas que la préparation soit un moment trop chaude allez ça va être parfait merci il y a Anthony le monsieur qui demandait tout à l'heure ce que tu faisais comme recette oui qui donne une réponse à la personne qui est intolérante à la crème d'accord et qu'est-ce qu'il nous répond Anthony ? il dit qu'il y a une crème entière pour les intolérants dans une marque de supermarché d'accord qu'on ne le citera pas donc regardez les commentaires sur le site oui sincèrement je ne vais pas te cacher je ne suis pas spécialisée dans les intolérances donc voilà par contre c'est très intéressant effectivement donc regardez les commentaires vous devez le nom de l'enseigne oui tout à fait et vous trouverez une crème adaptée d'accord ok ben écoute on a et Christine nous dit qu'on peut monter l'eau des poils chiches oui effectivement et obtenir un chantier effectivement tu peux j'ai déjà testé effectivement une ou deux fois alors c'est pareil il faut retester aussi mais ça fonctionne très bien tu récupères effectivement l'eau des poils chiches et tu les montes mais l'eau qui se trouve dans la boîte de conserve oui tout à fait d'accord ou alors tu prends tu peux même prendre tes poils chiches et tu les recouvres d'eau et tu les laisses comme ça masser dans l'eau et tu récupères cette eau là et tu montes sans aucun problème on va continuer le mélange pour éviter d'avoir un problème de température s'il te plait Philippe ok je rajoute la gélatine c'est intéressant ce qu'on dit oui oui tout à fait tu n'as jamais essayé ici de faire une recette avec le poils chiches et ben écoute ça pourrait être intéressant de le faire une prochaine fois je pense que ça pourrait je l'avais déjà entendu mais j'ai jamais essayé quand tu avais pu essayer tu vois ok allez merci on va mélanger notre gélatine et ensuite on va donc venir incorporer dans notre base du chocolat blanc notre crème montée infusée d'accord lorsque notre base sera à 30 degrés d'accord ok donc c'est important c'est important de respecter la température pour éviter d'avoir une mousse qui risquerait de trancher ou autre on est à 34 degrés ok ben écoute ça va descendre assez vite ça va descendre assez rapidement et on va pouvoir ensuite faire notre mélange d'accord donc c'est pareil hein si on n'a pas de laser chez soi ben on a le thermomètre sombre un petit thermomètre sombre tout simple c'est courant le thermomètre sombre maintenant c'est vrai que dès qu'on commence à on fait un peu de pâtisserie chocolaterie chez soi tu peux mettre un saladier propre s'il te plaît alors pour baisser la température rapidement on transvase exactement dans un saladier froid merci je peux même te demander Gaëtan s'il te plaît est-ce qu'il serait possible d'avoir un saladier légèrement plus grand parce qu'en fait on va avoir la crème incorporée dans notre mélange et je pense que le récitant va être un peu juste voilà ça baisse mais lentement allez un cul de poule merci puis froid à l'intérieur ça va être parfait donc tu vas transférer tout dedans exactement et là on va attraper les 30 degrés très rapidement allez on y va et on pourra faire le mélange ok super ça c'est une technique aussi à adopter à la maison quand on veut atteindre une température quand on fait du tempérage exactement on veut que la température baisse rapidement oui oui tout à fait tu peux effectivement on s'aider sans rien faire sans rien faire tu as perdu 2-3 degrés j'ai perdu 1,2 degrés alors maintenant en mélangeant tu vas voir ça descend très vite super tu me dis que tu es décliné à 1,5 là je suis à 30 degrés et puis on va pouvoir ensuite incorporer notre crème l'idée aussi c'est de bien faire remonter la préparation sur les bords aussi pour prendre le froid de la paroi de la cuve c'est toujours important de toute façon de prendre un récipient un peu plus grand même pour travailler c'est quand même recommandé alors à la maison vous avez le temps bien sûr vous prenez un quart d'heure s'il faut ici on n'a pas le temps donc on vous montre des techniques des petites astuces oui j'ai perdu 1,2 degrés parfait vas-y continue tu as bien le mouvement là non mais là on va être bien 32 degrés c'est pas comme si on était à 40 tu vois on est d'accord on est d'accord voilà superbe 30,7 parfait tu es au top Philippe merci allez vas-y alors la crème est bien souple on le voit bien là tu vois elle est vraiment très souple donc c'est important d'accord puisqu'on va continuer à fouetter quand même cette mousse donc on va continuer de la texturer d'accord et là on va commencer à incorporer cette mousse infusée c'est une crème je le dis mais écoute c'est super c'est ça aussi qui est vraiment intéressant avec le live c'est que tu as les auditeurs qui peuvent échanger entre eux aussi bien sûr bien sûr et ça c'est super intéressant vas-y allez je rajoute tout ? ouais vas-y merci merci dans le mélange tu le fais au fouet jusqu'au bout ? ouais je le fais au fouet jusqu'au bout là tu vois parfois ça m'arrive de le faire à la maryse mais je le vois c'est pareil c'est une question d'habitude et je vois à l'oeil la texture de la mousse en fonction aussi de la température de la peste d'accord et là la texture te convient ? là elle est parfaite on va être très bien pour pouvoir monter l'entremet par la suite pour monter l'entremet il ne faut pas qu'on ait une mousse trop texturée d'accord ? pour que la mousse puisse bien venir épouser les parois éviter les trous d'air on est bien d'accord ? pour pouvoir bien insérer ensuite notre insert fruit donc voilà si tu avais une mousse trop compacte trop épaisse ça serait plus compliqué on n'aurait pas un résultat superbe après au démoulage d'accord ok donc là on est bien pour la mousse tu es déjà prêt avec ta cuillère mais tu n'es pas possible t'es pire qu'un enfant t'es pire qu'un enfant je te signale quand même que tu as pris une cuillère pour toi mais que tu ne m'as pas proposé si je l'ai dit tout à l'heure et le goût du feuillier vient après en arrière-bouche allez moi aussi je suis très très gourmande on l'a bien en bouche oui mais pas de suite après en premier tu as le chocolat blanc mais c'est intéressant et après tu as la feuille de figuier à essayer mais vraiment par contre faire attention au temps d'infusion si vous laissez trop longtemps infuser il y a l'amertume qui arrive après bon nous l'a un peu oublié ici on l'a un peu oublié exactement on s'en servira pas de toute façon non 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 mais c'était pour vous montrer comment faire réellement et bien écoute on a notre mousse qui est prête on a notre un cerfique framboise qui est en congélation d'accord donc on va pouvoir procéder le biscuit qui est prêt on va pouvoir procéder au montage de l'entremet d'accord alors pour le montage on va utiliser ce moule là tout simplement alors c'est le moule universo de chez Silicomart donc c'est un moule tout simplement comme ceci avec les bords qui sont arrondis sur le dessus et on va vous montrer comment on obtient comment faire le montage c'est vrai que moi en général quand je fais un entremet j'aime bien tout ce qui est forme arrondie je trouve que c'est plus joli après à l'oeil et même pour décorer tout je trouve ça plus agréable et du coup c'est vrai que ce moule est assez sympa parce qu'en fait quand tu le vois comme ça tu as l'impression qu'il va être avec les bords en fait exactement et en fait non quand tu le démoules il est arrondi donc c'est assez sympa après Silicomart comme d'autres marques font des moules en silicone très sympathique très à la mode maintenant on a des visuels assez sympas très du design on les voit partout voilà c'est facile à trouver et puis on obtient des entremets après qu'on peut personnaliser avec la décoration en fait tiens Gaëtan s'il te plaît donne nous une plaque à pâtisserie qu'on puisse poser notre moule dessus on va poser effectivement le moule sur la plaque avant de le remplir c'est mieux une fois plein on ne pourra plus c'est compliqué mais ça peut arriver qu'on se fasse avoir à la maison donc on va poser le moule sur une plaque et on va procéder au montage je fais un petit coucou à mon ami Julien Julien Boustot que tu connais oui tout à fait je ne l'ai jamais rencontré vous êtes amie sur Facebook j'ai vu oui tout à fait et puis moi je le suis je le suis via meilleur du chef bien évidemment merci donc je lui fais un petit coucou aussi donc coucou Julien et à très vite il fait de super réalisation oui oui je confirme voilà alors donc on a notre mousse ok qu'on va pouvoir mettre en poche on peut sortir l'insert on va sortir l'insert alors avant de sortir l'insert du congèle on vérifie qu'on a tout d'accord pour faire le montage d'autant qu'il fait quand même un peu chaud ici donc on a notre mousse qu'on va mettre en poche premièrement d'accord il ne faut pas attendre non plus en ce temps exactement parce qu'elle va se texturer et on va avoir plus de mal à faire le montage on a le biscuit pistache qui est juste à côté donc on va récupérer aussi donc le biscuit pistache on va prendre celui qu'on a fait en amont exactement parce qu'il a refroidi celui qu'on vient de sortir du four il est chaud et on l'a découpé donc avec un cercle donc on a découpé un cercle à mousse simplement et lorsqu'il est trois on le découpe d'accord avec le cercle à bonne dimension et qu'il coupe légèrement pour que ce soit beaucoup plus simple d'accord on emporte pièce d'accord tout simplement et on a le biscuit prêt à être inséré c'est un diamètre rappelle-le 16 cm on est sur du 18 cm pour le moule et 16 cm pour le biscuit et pour l'insert d'accord alors je continue allez vas-y je te laisse mettre la mousse dans la poche donc comme la mousse est assez fluide elle va bien se répartir dans le moule d'accord c'est ça l'avantage aussi merci d'avoir une mousse assez souple un petit ciseau on va faire un tout petit trou parce que ça va être assez fluide merci oui oui et là on va venir donc tu vois ça on la voit ça coule bien ça s'étale bien ça va bien se répartir dans le moule d'accord si ta mousse avait été un petit peu plus texturée tu aurais pu venir la répartir contre le moule contre les parois du moule avec une petite palette coudée d'accord là tu vois on est plutôt bien et on réutilisera le reste de mousse de toute façon pour venir ensuite lisser la surface d'accord on prendra une autre poche oui ok donc ensuite on va récupérer l'insert figue framboise Détan s'il te plait merci Détan t'anticipez bien bravo voilà alors là l'insert comme on peut le voir je suis en train de le frotter avec les doigts pour justement faire disparaître toutes ces traces de givre puisqu'on l'avait donc on l'a démoulée on l'a laissée au congélateur et effectivement on a cette petite pellicule de givre qui s'est formée en surface on la retire pour éviter de l'incorporer d'accord d'incorporer l'humidité dans notre entremets d'accord donc c'est vraiment important de la retirer alors juste en frottant avec les mains ça suffit tout à fait on ne peut pas tout retirer mais on retire le maximum voilà merci Philippe et donc je vais venir mettre mon insert de fruits alors on va le disposer au centre d'accord et on va venir ensuite combler le reste avec la mousse alors tu l'enfonces volontairement dans la mousse oui 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 mais cependant il ne va pas couler non il va rester donc on va penser qu'il va se poser au fond tout à fait non non mais il va rester au milieu de la préparation en suspension d'accord donc là on va ensuite on n'oubliera pas de mettre notre disque de biscuit pistache d'accord dans notre entremets on a trois compositions oui la mousse l'insert-fix-framboise et le disque de biscuit pistache ok donc là on va rajouter un peu de mousse parce que tu vois qu'elle est un peu souple d'accord elle est assez fluide effectivement on va rajouter un peu de mousse encore un peu à hauteur et on viendra fermer avec le est-ce qu'on peut faire la versée directement là si tu veux si tu veux on peut le faire vu la texture on peut le faire bien évidemment là on utilise une poche parce qu'on travaille proprement ça nous permet d'utiliser comme je l'a fait ton cornet à glace Philippe c'était une question de personne novice non bien sûr tu pourrais évidemment tu pourrais je vais te le faire tu pourrais super allez voilà merci donc là c'est vrai que ton support à poche te permet de remplir ta poche proprement si tu n'as pas forcément la je vais te le faire je vais te le faire oui oui mais tout à fait on est bien d'accord toi j'imagine que tu fais ça en général oui allez donc là on va venir en rajouter on va venir déposer notre disque donc là l'intérêt de ton support c'est qu'on va justement remettre tu vois tu as vu non ? depuis l'année dernière tu as vu je me souviens de tout ok on va donc récupérer notre disque de biscuits d'accord là je vais le retourner et on va venir le placer donc au milieu ok et on va venir lisser avec une petite palette tu le tournes un petit peu en milieu un tout petit peu ouais tout à fait pour remonter un petit peu les bulles d'air aussi qui pourrait y avoir donc il y a un petit peu de préparation qui déborde c'est normal hein ? ouais c'est normal pour servir la fleur en plus on est sur une mousse un peu souple donc on va venir merci retirer l'excédent de la mousse on va venir lisser et récupérer retirer l'excédent d'accord ? attention à ta mousse merci maman je t'en prie donc évidemment si tu travailles avec une mousse un peu plus texturée tu n'as pas ce souci oui et tu verras au final la texture de la mousse elle va être on aura surtout un rendu impeccable au démoulage c'est ça du fait qu'elle soit souple donc ça peut paraître comme ça un petit peu trop souple non non mais au final on se retrouvera après exactement il ne faut vraiment pas avoir peur de la texture de celle-ci d'accord ? juste ce que je pourrais te demander après c'est juste de nettoyer on va nettoyer le tout bien évidemment on ne va pas laisser comme ça pour congeler et une fois qu'on a fini le montage de notre entremet on met au congélateur d'accord ? d'accord on filme au congélateur tout à fait voilà nickel je le fais avec une petite palette ça permet de travailler plus proprement et plus précisément ok allez on est bien voilà pardon on a vraiment le souci du travail propre c'est pour ça qu'on est en train de dessuer les bords parfait allez voilà donc là on va mettre un papier film que j'ai par là que je vais te donner que j'ai à ma gauche Philippe tu vas la cacher d'accord ? ça aurait été trop simple voilà et Galiton tu vas pouvoir nous mettre donc l'entremet au congélateur et à ce stade de la recette il peut rester dans le congélateur plusieurs jours exactement c'est quelque chose que tu vaut mieux justement faire en amont d'accord ? est-ce qu'il y a une durée limite ? est-ce que je pourrais envisager de le faire deux mois avant ? tu peux faire ton entremet deux mois à l'avant là on est en période bientôt malheureusement si je puis dire parce qu'on sort des vacances scolaires on va très vite arriver aux fêtes de fin d'année et on va être en pleine période de fabrication des bûches de fêtes de fin d'année et comme tu t'en doutes les artisans qui fabriquent leurs bûches ne s'y prennent pas une semaine avant ils anticipent et ils commencent la frotte de leurs bûches j'ai commencé à faire les bûches c'est vrai ? on est le 6 septembre et j'ai commencé à travailler Noël et ma première bûche a déjà été réalisée elle est pas sur le site ne la cherchez pas mais elle ne va pas tarder à arriver sur le site elle va arriver dans les prochaines semaines et donc oui bien évidemment ça se congèle facilement 2-3 mois sans aucun problème d'accord ? très bien donc maintenant on va récupérer un entremet alors on va préparer notre glaçage donc on a notre entremet qui est monté qui est au congélateur ok ? pour décorer cet entremet on va avoir plusieurs étapes on va venir glacer notre entremet d'accord ? une fois pris avec un glaçage alors qu'on a déjà réalisé on va vous expliquer pourquoi c'est le glaçage miroir enfin c'est le glaçage que j'ai déjà fait et on en a déjà fait des milliers de fois on en a déjà fait ensemble la fois que je suis venu la dernière fois d'accord ? on en avait fait un rouge de mémoire donc c'est la même recette de base on a juste modifié la couleur donc on vous redonnera bien entendu les ingrédients la technique ne change pas vous tapez sur le site glaçage miroir et vous aurez la technique donc on va pas le refaire pour faire durer le live pendant 20 minutes de plus non ça c'est beaucoup trop long ça serait dommage juste donc le glaçage de base donc là on est sur un glaçage base chocolat blanc zephyr cacao bari additionné de colorant power flower d'accord ? pour colorer le glaçage alors le colorant power flower très vite on en a déjà parlé la dernière fois ça se présente sous forme de petites fleurs voilà de trois couleurs trois couleurs primaires de base rouge, bleu, jaune d'accord ? et ces petites fleurs sont composées de beurre de cacao tempéré et de colorant naturel et de quatre pétales exactement donc ce sont des fleurs c'est câble exactement avec la fois d'un couteau avec une application qu'il y a sur smartphone ou téléchargeable gratuitement on retrouve un nuancier de couleurs comme un nuancier de couleur de peintre d'accord ? et en fait tu choisis la couleur que tu souhaites réaliser et lorsque tu appuies sur la couleur tu as le nombre de fleurs de chaque couleur et précisément ce qu'il y a à mettre tout apparaît exactement et en fait à chaque fois que tu veux réaliser le glaçage de cette couleur précise tu auras toujours la même quantité de colorant à mettre et tu auras une régularité sur ton produit fini donc cette application s'appelle power flower elle est gratuite bien sûr et vous pouvez la télécharger sur votre smartphone et en achetant les colorants sur meilleur du chef réaliser vos colorations parfait Philippe voilà donc là tu as fait ce glaçage la veille oui parce que bien évidemment le glaçage a besoin d'un temps de repos d'accord ? pour pouvoir être utilisé par la suite donc je l'ai réalisé hier coloré hier bien mixé d'accord ? là je l'ai remonté en température je l'ai remonté à peu près à 35 degrés remixé pour retirer toutes les petites bulles d'air et ensuite je le relaisse retomber un peu en température avant d'utiliser jusqu'à peu près à 28 degrés mais écoute avec la température du labo, du studio 26 c'est très bien d'accord ? là il a une très belle fluidité après il suffit alors la température idéale avec celui-ci avec ce glaçage c'est en général 28 degrés mais là avec la chaleur qui fait 26 degrés voilà on va compenser d'accord ? très bien donc on va glacer notre entremets ? on va glacer notre entremets et ensuite on pourra passer à la décoration très bien donc on va prendre une plaque creuse sur laquelle on aura mis une grille tout à fait de façon à pouvoir récupérer l'accès dans le glaçage exactement et Gaëtan va nous passer donc l'entremets qu'on avait fait en amont et qui est prêt à être glacé voilà il est ici donc bien sûr l'entremets a été démoulé démoulage très facile avec les moules en silicone est-ce que tu as un carton ou un... quelque chose pour pouvoir ensuite le poser ? un carton hors du diamètre ? oui ce serait parfait comme ça on va pouvoir le décorer dans la foulée merci Philippe je t'attends pour le glaçage Philippe ce que j'aime avec toi c'est que je sais mais on s'amuse tu penses que je vais m'amuser et c'est ça qui est super tout à fait bon quand même un petit peu de sérieux allez on va donc passer le glaçage est à point l'entremets il sort du congélateur donc c'est important effectivement on va glacer sur entremets congelés d'accord ? pour que le glaçage bien sûr puisse se fixer sur l'entremets ok ? si il y a une couche de gifre qui se forme sur le dessus vous passez votre main pour l'enlever là ce n'est pas le cas donc on va pouvoir glacer directement on y va ? allez c'est parti donc moi je vais commencer par le centre et on va recouvrir toute la surface de l'entremets ce qui est bien avec ces moules au bord arrondi en fait c'est que tu as ton glaçage qui coule superbement bien d'accord ? exactement et tu vois moi selon la texture je ne passe même pas de palette dessus c'est ça qui est bien aussi avec les bords arrondis c'est que tu as ton glaçage qui tombe parfaitement bien et qui recouvre bien la surface de ton entremets d'accord ? donc là on va le laisser un peu se figer on va ensuite venir le soulever on va venir faire glisser l'entremets sur la grille pour retirer l'excédent de glaçage et on va venir le poser sur le carton d'accord ? c'est une question très importante dis moi je ne sais pas pourquoi peut-on revoir la vidéo ? oui ! vous pouvez la revoir autant de fois que vous voudrez sur notre page facebook de meilleur du chef donc revenez demain ce soir quand vous voulez et vous pourrez la revoir c'est important de le préciser parce que tout le monde n'a pas la possibilité merci de pouvoir effectivement être disponible à l'heure de être disponible à cette heure-ci et de pouvoir regarder en direct et je vais en même temps excuse-moi récupérer une autre petite palette très bien donc là le glaçage c'est figé quasiment instantanément quasiment instantanément il n'est pas figé entièrement là ton entremets est congelé alors nous le souci c'est qu'ici ça réchauffe très vite d'accord ? donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps pour le manipuler d'accord ? ok donc là tu vois je vais bien le placer sur la palette et je vais venir le faire glisser comme ça sur la grille pour retirer l'excédent d'accord ? et ensuite tu coupes tous les petits fils qui pendent exactement tout à fait et ensuite je vais venir le déposer sur mon carton alors tu vas me guider s'il te plaît alors un peu plus vers le fond là voilà c'est bon ? ne bouge plus ok merci Philippe voilà parfait alors attends on va récupérer peut-être on va poser la palette sur la grille juste si tu peux ouais c'est parfait ne bouge pas voilà merci et là je vais récupérer cette palette nickel voilà on va tout doucement on y va délicatement en fait le but c'est vraiment de travailler avec un entremets congelé d'accord ? là on est en direct il fait chaud on va pas se mentir il fait chaud avec les spots etc donc tu as l'entremets qui revient quand même un petit peu plus rapidement à température donc c'est un peu plus difficile mais tu vois on s'en tire quand même plutôt pas mal à ce stade là est-ce qu'on pourrait laisser l'entremets un petit peu au frais avant de ne pas procéder au décor ? bien sûr bien sûr tu peux le mettre au frais comme ça tu vas avoir ton glaçage qui va vraiment bien se fixer sur l'entremets et ensuite tu passes à la décoration d'accord mais ce soir nous n'avons pas le temps on va enchaîner directement avec la décoration donc Gaëtan tu vas nous amener tous les éléments du décor nous avons fait un décor en chocolat alors je vous ai préparé effectivement au préalable un décor en chocolat alors on va expliquer rapidement alors il nous faut des fruits ok il nous faut donc de la feuille d'or des figues bien évidemment pour rester en accord avec l'entremets des figues fraîches des framboises des petites pousses de basilic de la feuille d'or j'ai préparé évidemment enfin aussi en amont un crémeux pâte de pistache pour venir apporter un peu de couleur et un décor chocolat blanc coloré avec les powerflowers donc dans les mêmes teintes que le glaçage on donnera la recette du crémeux également effectivement même si on ne le fait pas ce soir en direct tout à fait c'est juste pour le décor oui on pourra retrouver la recette effectivement c'est juste pour le décor et pour gagner un peu de temps bien évidemment donc là moi ce que je te propose c'est que comme le dressage va prendre un peu de temps parce que je vais disposer tous les fruits un à un d'accord on va juste commencer le dressage ensemble et on on vous présentera en fait l'entremet déjà fini qu'on a fait tout à l'heure exactement qu'on a fait ensemble ok ? donc là on va venir récupérer donc ici tu as fait un indice en chocolat indice donc chocolat blanc zephyr coloré avec les powerflowers d'accord ? cristallisé bien évidemment donc tempéré, cristallisé on va faire la coupe de température d'accord ? et ensuite on va venir l'étaler entre deux feuilles tout ça que vous l'avez sur le site tempérage au beurre de cacao mécrio oui et ça marche tout seul aussi tout à fait et la dernière fois on avait fait aussi des tablettes de chocolat ensemble colorées oui donc on peut retrouver aussi toutes ces vidéos sur le site de Meilleur du Chef donc ensuite on vient étaler son chocolat coloré entre deux feuilles de papier guitare on en porte-pièce au début de la cristallisation et ensuite on a plus qu'à utiliser la dimension qu'il faut exactement donc un grand porte-pièce, un petit et on obtient un anneau un anneau qu'on va venir disposer sur le dessus d'accord donc là l'anneau je l'avais mis je l'ai passé un peu au froid avant de décorer l'entremet comme il fait chaud ici pour qu'il ne se casse pas d'accord ? donc là c'est très fragile tu vois il est très très fin oui on va venir donc le disposer sur le dessus de l'entremet d'accord ? donc là on va essayer de le de légèrement le faire glisser attention à toi je vais récupérer la pointe on a un petit couteau en attendant je vais commencer à couper les figues je te laisse commencer à couper les figues pardon à couper les figues s'il te plaît effectivement et là tu vois on peut vraiment ça se glisse très bien je le repositionne parce que le glaçage n'est pas entièrement figé voilà tout à fait comme ça on est bien centré d'accord ? donc on va commencer effectivement à couper des figues bon et je vais un c'est du direct mais c'est pas grave ta figue elle est vraiment pas belle je suis désolée pardon alors une figue ça nous permet de parler 30 secondes des figues ce qui est important quand même c'est de la qualité des fruits aussi tu vois la figue lorsqu'elle est un peu marron comme ça à l'intérieur tu es certain regarde qu'elle ne va pas être top je te l'avais dit ça va être pas bien tu l'as fait exprès pour m'embêter ok donc on prend des figues bien rouges bien sucrées bien fondantes d'accord ? bien juteuses pour avoir vraiment un entremet top à la dégustation ok donc là moi je récupère mon crème au pistache et je vais commencer à faire quelques points sur l'anneau de chocolat d'accord vas-y d'accord ? donc on va juste commencer le décor pour vous montrer un peu la progression tu avais un petit pince tout à l'heure oui tu dois en avoir oui super merci Philippe tu as toujours tout ce qu'il faut c'est génial presque oh si tu as toujours tout ce qu'il faut ok donc tu as fait des points de crème d'accord donc des points de crème au pistache donc selon la taille de vos figues bien évidemment vous les coupez à la grosseur souhaitée d'accord ? pour que ce soit en accord on peut jouer aussi sur les formes sur le volume en disposant les figues merci de façon un peu différente d'accord ? donc ça c'est un travail un petit peu minutieux exactement ça prend un petit peu de temps donc on va vous montrer l'entremet qu'on a réalisé au préalable donc là on va jouer en fait sur les figues les framboises les pousses de basilic d'accord ? un peu de feuilles d'or et on va obtenir l'entremet fini qu'on a fait ensemble au préalable Philippe donc là ensuite je vais prendre quelques framboises que je vais venir disposer également sur le dessus de mon anneau de chocolat le petit coulis de framboises que tu m'as préparé au préalable merci Gaëtan et là on va venir remplir un souci ? il n'y a jamais de souci Philippe le cornet qui a un souci ? exactement on va en refaire un attends ouais je veux bien s'il te plait si tu en as un à portée de main ça serait parfait on va en refaire un exactement le papier c'est humidifié voilà comment on a préparé en amont évidemment donc là je fais juste un petit cornet décor de façon à aller jusqu'au bout de la recette super merci merci Philippe voilà et là on va venir remplir les framboises avec un coulis de framboises que nous avons préparé en amont bien évidemment on peut mettre un coulis pur on peut mettre également un coulis un coulis parfumé mélangé avec un peu de nappage neutre exactement tout à fait pour avoir une belle texture et puis un coulis qui se conserve aussi qui soit bien brillant voilà d'accord donc là on va jouer maintenant sur les figues les figues, les framboises, le crémeux pistache les petites pousses de basilic de basilic crès d'accord et également dans ce basilic tu le trouves où ? écoute sincèrement on commence parce qu'on trouve le basilic à les grandes feuilles on trouve les bouquets de basilic d'accord dans les jardins un petit peu partout le basilic crès en fait on en trouve assez facilement maintenant c'est vraiment les toutes petites pousses et on en trouve alors je ne vais pas citer le fournisseur de ces pousses mais il y a un fournisseur qui existe qui est bien spécifique et qui propose toute une gamme de pousses en fait donc c'est des bébés pousses si je puis dire par rapport à l'herbe classique mais avec un goût quand même légèrement différent d'accord et tu les emminis ce qui permet de réaliser des décors assez sympathiques d'accord donc là on va venir disposer ensuite toutes les petites pousses donc tu mets les pousses à l'envers à l'endroit un coup à l'endroit un coup à l'endroit pour jouer sur la couleur du basilic sur le volume aussi et ensuite on n'aura plus qu'à ajouter un peu de feuilles d'or pour rendre l'entremet ça aussi tu le fais avec la pince délicatement merci donc on va venir récupérer un peu de feuilles d'or et on va venir reposer délicatement délicatement de part et d'autre il ne faut pas vraiment surcharger on ne va pas surcharger l'entremet c'est vraiment juste pour apporter un peu d'éclat et que l'entremet soit raffiné et une partie un peu humide que la feuille d'or adhère parfaitement sur le fruit donc au final la décoration prend un petit peu de temps nous obtenons donc l'entremet terminé comme ici avec le crémeux, les framboises le crémeux pistache, les figues, les framboises garnies de coulis de framboises quelques pouces de basilic crès feuilles d'or et on a un entremet figues, framboises, pistaches de saison voilà un dessert vraiment de saison un dessert totalement de saison les figues arrivent moi je me fie à mon jardin oui tout à fait là depuis pas longtemps mais on commence hein de toute façon septembre, fin août, septembre c'est ma seconde récolte celle-ci c'est déjà, elles sont super belles en plus les figues je vais repartir avec vous merci beaucoup Sandrine pour ce dessert je t'en prie, merci de m'avoir invitée ça me fait vraiment plaisir et j'étais ravie d'être avec vous ce soir je suis toujours contente de te recevoir ici au Labo des Chefs merci Julie j'espère qu'on vous aura donné envie de réaliser ce dessert à votre tour, à domicile, à la maison, pour votre famille en attendant vous aurez la recette très prochainement sur le site comptez quand même quelques jours mais on vous enverra un petit message via les réseaux sociaux pour vous dire qu'elle est enfin disponible je vous dis à très bientôt c'est-à-dire mercredi prochain où nous allons faire un plan pâtissier au chocolat à mercredi prochain bonne soirée au revoir à bientôt merci 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 merci